Le film de la télé Oui, dans un téléfilm l'autre soir. Oui, j'avoue que je regarde assidûment la télé. Pour ne pas traîner dans la maison comme un zombie, silencieux, inactif, en pantoufles. Donc dans un téléfilm sur la Troie, un homme déclarait brusquement, s'adressant à la femme qui partageait sa vie, « Je me suis trompé, je ne t'aime pas. » Derrière moi, la porte a grincé. J'ai tourné la tête, j'ai vu Marie sur le seuil de la cuisine. Elle fixait l'écran, son torchon à la main. L'homme a repris, « Je ne t'aime pas, je me suis trompé. » Ça paraît simple à prononcer. C'était simple. Des mots qu'on sert après dîner à celle qui vient de servir le dîner, tandis qu'elle débarrasse la table. Des mots sans nuance, sans ambiguïté, que je n'ai jamais pu dire à Marie. Pourtant, j'ai toujours su que je ne l'aimais pas. On a beau réfléchir, se raisonner, guetter en soi un trouble, pas encore nommé, pas encore reconnu, qui serait là depuis longtemps, aurait tardé à se manifester, mais s'imposerait peu à peu. On ne sent rien. Il n'y a rien, c'est évident. C'est définitif. Alors ne faudrait-il pas être sincère et dire, « Sans doute, j'aurais pu l'autre soir mettre à profit l'occasion, m'approcher de Marie, lui faire face et annoncer, tout juste comme moi, Marie, je ne t'aime pas. » J'y pensais, j'ai hésité. Elle était déjà repartie vers ses travaux domestiques. « Vous allez me demander pourquoi je l'ai épousée ? » « Eh bien, elle attendait un enfant. En ces temps-là, dans ces circonstances, soit on n'épousait pas et on vivait dans la honte, soit on épousait et alors on s'efforçait d'y mettre quelques bonnes grâces. » Ce fut une noce de village, une jolie fête. Marie vêtue de Saint-Imblanc, cheveux noirs en un lourd chignon, visage lisse, épaules souples, robes très amples, qui ne laissaient rien deviner de son état. Je faisais des envieux. Sûrement personne ne se doutait que j'étais là sous contrainte. Il y a eu la musique et les chants, les pétales de fleurs qu'on lance à la volée, le tonneau de vin du pays, les friandises traditionnelles, les plaisanteries des invités, leur bon souhait vers la main. Peut-être aurais-je dû lui dire, avant la première visite à ses parents, des braves gens ravis de ce qu'ils croyaient être l'heureux dénouement d'une histoire d'amour, j'aurais dit « Écoute, ma belle, on a été imprudent. Te voilà dans l'embarras par ma faute. Je vais réparer le dommage, légaliser la situation. Mais une fois pour toutes et clairement, je n'ai rien dit. Je ne disais pas « Je t'aime », mais elle pouvait se figurer que cela tenait à mon humeur morose. J'étais un homme taciturne. Pour obéir aux règles du commerce, je suis devenu plus loquace. Elle aussi, qui au début de notre vie conjugale respectait mon goût pour le silence. Bientôt, il lui a fallu, quand je rentrais de mes tournées, me transmettre les messages des clients, souvent irascibles, et qu'elle jugeait sévèrement. Ce gros père qui rêve de chauffage intégré ne raconte que des sottises, et madame la présidente du conseil régional prétend chauffer la salle de réunion avec un convecteur 1500 watts. Il est certain que les clients avaient d'absurdes exigences. La chaleur à moindre frais, le grand confort à bas prix. Marie détrouait mesquins, chicanier. Elle était habile à les pacifier, à leur vanter la qualité du matériel fourni, l'excellence du service. Marie savait les convaincre. Marie plaisait à mes parents. Il disait que j'avais bien choisi. Le choix s'était borné à un coït éclair chez Aliocha, la meilleure copine de Marie. Elle était institutrice, elle avait été nommée dans un village isolé. Quand elle organisait une rencontre entre amis, Aliocha pressait Marie de rester pour la nuit. Dans le logement de fonction attenant à l'école, une vaste maison ancienne, Marie avait sa chambre au fond d'un corridor donnant sur l'arrière-cours, à l'abri des regards indiscrets. C'est là que Marie et moi, un soir, on a fait l'amour pour la première fois. J'ai su alors que j'avais baisé une fille encore vierge que tourmentait l'état des draps qu'elle avait taché de son sang. Un souvenir qui a compté lorsque j'ai pris ma décision. Il n'y avait guère de risque que l'enfant soit celui d'un autre. Elle disait que c'était le mien. À la naissance du bébé, aucun doute n'aurait pu subsister. Les visiteurs s'écriaient qu'il ressemblait étonnamment à son père. Et la receblance, je la voyais moi aussi. Je l'aimais, cet enfant. J'aimais de voir Marie à un tel cadeau. Si je ne l'avais pas souhaité, il était maintenant mon bien le plus précieux. J'aimais Joanne. Je n'aimais pas Marie. J'ai voulu ne plus y penser. Je me suis forcé d'être patient, accommodant, de pourvoir largement aux besoins de la famille. Dans mon atelier, j'avais mis au point un radiateur à gaz avec allumage piezoélectrique. C'était nouveau à l'époque. Les affaires étaient bonnes. Bientôt, Joanne marchait, babillait. Nous étions des complices. Jeux, promenades, taquineries, autant de prétextes à lui montrer ma tendresse. Je conversais très peu avec Marie. Elle et moi, on échangeait que les propos nécessaires au cours régulier de la vie quotidienne. On partageait le lit. Elle était chaude et douce. Je ne l'aimais pas. Je me répétais qu'un jour, je le lui dirai et je partirai. D'abord, c'était quand l'enfant sera un peu plus grand. Ensuite, quand l'enfant nous quittera. L'enfant a grandi. Il a eu un frère qui a grandi. Joanne, d'abord. Boris, ensuite, sont allés au collège, puis à l'université. Je n'ai rien dit. J'avais déjà du mal à ne pas m'abandonner à cette tristesse que me causait l'absence des garçons. Joanne, surtout, mon préféré. N'importe, j'aurais dû parler, faute de l'avoir fait plus tôt. Mais dites-moi, dites-moi franchement, s'il vous paraîtrait décent d'annoncer à une femme qui passe chaque semaine tant d'heures au soin du ménage, qui pose pour vous, chaque soir, sur le valet de nuit, une chemise impeccable, une cravate défroissée, qui toujours prend votre défense quand un client vous invective, s'il vous semblerait normal de lui demander au bout d'un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans de vie commune, cinquante ans même, écoute-moi, je t'en prie, et elle essuierait ses mains contre son tablier, se disposant à vous entendre, elle remettrait en place une mèche qui lui tombe sur l'œil depuis un demi-siècle, alors vous, pompeux, ridicules, j'ai à te dire que je ne t'aime pas. Impossible. Et pourtant, je ne l'aimais pas ce jour funeste quand la guerre a commencé. Nos fils étaient encore des gamins. Je me suis plaint de leur départ pour des études dans une faculté lointaine après avoir mentionné leur petite enfance heureuse sans vous compter nos années de misère. La guerre. La ville a siégé. J'hésite à évoquer cette période effroyable. Je voudrais oublier ce drame. La division en deux camps où étaient remis en question d'anciens partages de territoire, les vieilles querelles brusquement ranimées, violentes, les luttes sauvages, le désespoir. Je sortais le fusil à la main, enrôlée sans conviction avec les uns contre les autres, cherchant en vain quelques sens à cette vie de soldat de hasard. Je ne savais même pas viser. Les gosses avaient peur. Les gosses avaient faim. En dépit de la douleur et des larmes, je me surprenais encore à décider que je parlerais à Marie, quand l'angoisse se ferait plus légère, quand la guerre finirait, quand les garçons s'éloigneraient, quand Marie et moi aurions cent ans à nous deux et que deviendraient fragiles nos chances de vivre un grand amour. non. Je n'ai pas eu de liaison. Certes, je l'avoue, au temps où je voyageais beaucoup pour mon commerce, j'ai parfois cédé aux instances d'une cliente qui m'offrait l'aventure d'un soir dans une vie étrangère. À la maison, Joanne et Boris fredonnaient. Maman est la plus belle. Et si je n'acquissais pas avec assez d'enthousiasme, leur regard s'assombrissait. Alors je souriais et j'inclinais la tête. Il est vrai qu'elle était belle, Marie, d'impaisibles autrefois, celle qui, durant mes absences, encourageait les gamins à m'écrire et je trouvais à mon retour leurs billets naïfs et tendres dans le tiroir de mon bureau, celle qui fixait le cérémonial des souhaits et des cadeaux pour mon anniversaire. Joanne récitait un compliment, Boris sautillant d'excitation à son côté. Marie venait par derrière, apportant un gros gâteau. C'était toujours le même, mon gâteau favori. Oeuvre de Marie, farine pétrie par Marie, œufs battus, chocolat règle, râpés, levure savamment dosée par Marie, four chauffée à poing par Marie, moule renversée sur un plat d'horure. Les enfants battaient des mains. Je disais « Bravo, Marie, rien de plus » ou seulement « Merci ». Joanne et Boris sont des hommes maintenant. Cela me paraît un miracle que nous ayons tous les quatre survécu à cette longue guérilla qui a ruiné le pays et a fait des morts par centaines. Marie savait convaincre nos garçons de ne pas aller jouer dans la rue quand la rue était dangereuse, de se mettre à l'abri dès qu'on entendait le tir, de ne pas gaspiller la moindre nourriture, de supporter la soif quand l'eau était souillée. Moi, dans mon atelier, je n'avais plus grand-chose à vendre. Les pièces de rechange étaient rares. Tout le pays grelottait chaque hiver. Le carnet de commandes restait vide et nous manquions d'argent. Mais l'argent ne valait plus rien. Marie élevait chichement quelques volailles, me demandait de l'aide pour défoncer la cour, arracher les pavés et bientôt nous disposions d'un modeste potager. Une assiette de soupe était un mire royal, des temps très durs. Au cours des années calmes, on ne se méfie de rien. On s'occupe de ses petites affaires, on se tracasse pour des histoires de tuyaux et d'interrupteurs, de résistances trop faibles, de brûleurs mal réglés ou parce qu'un enfant a toussé toute la nuit ou qu'on se sent accablé d'avoir lié sa vie à celle d'une épouse dévouée qu'on n'aime pas et soudain, c'est l'horreur. La mélancolie fait place au tragique. On va mourir des voisins, des amis. Chaque matin, on se dit que le malheur va frapper encore. Aujourd'hui. Et demain. Et après. Après. Après la guerre. Il y a eu, malgré tout ce qu'on avait infligé, tout ce qu'on avait subi, le lugubre dénombrement des morts, des blessés, des infirmes. Les murs écroulés, les demeures dévastées. Oui, il y a eu un moment d'allégresse. Les survivants étaient rassemblés sur la place. On s'embrassait, on souriait, on pleurait. Les femmes se sont mises à chanter. Puis les hommes ont fait de même. Tous les rescapés chanter en pleurant, chanter, pleurer, tendez les mains vers le ciel. Marie chantait comme tout le monde et pleurait aussi. Ce que je n'avais jamais dit, ce n'était pas le moment de le dire. Peu à peu, le travail a repris. La vie ordinaire avec ses peines ordinaires et cruelles. La mort des parents, les miens, ceux de Marie, avec ses joies ordinaires. Mariage de Johanne et Boris. Chez Johanne, naissance d'une fille. Puis la petite est tombée malade, une méningite. Mère et grand-mère se sont relayées sans répit auprès d'elle. Leur amour a dû contribuer à sa guérison. Lely est belle et brune et ressemble à Marie. J'adore Lely qui ressemble à Marie. Pour elle, je néglige mon commerce. Mais souvent, elle me quitte au plus fort de nos jeux parce qu'elle doit, se souvient-elle, dire quelque chose à Marie. Lely est un frère à présent. Johanne a voulu qu'il porte mon prénom. Chez Boris, un enfant va naître. Parfois, Marie décide qu'il est temps de réunir la famille trop dispersée. Elle s'active à ses fourneaux. Je l'aide un peu de mauvaise grâce. Dans sa cuisine, je me sens balourd. Elle commande « Passe-moi le tamis, l'écumoire, la poêle au double fond, le rouleau, la cuillère de bois. Me voilà qui cherche et qui maugre. » Elle accepte ma maladresse avec beaucoup d'indulgence. L'offense que je lui ai faite, elle n'en a pas conscience. Moi, je me juge impardonnable. Marie est vieille. Je suis vieux. Je mourrai bientôt. Il faudrait désormais parler vrai, admettre en toute simplicité. Ce serait bon. Supposons que je me décide un de ces soirs, après les infos. De mon pas traînant, j'irai dans la cuisine et je dirai « J'essaierai, je me joue la scène sans espoir. » J'entends déjà Marie qui me coûte la parole. J'entends « Hein ? Quoi ? S'il te plaît, répète. » Pour dire « C'est trop tard. » Maintenant, Marie est dure d'oreille. Merci.